et salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je fais la art to play à nantes on est du coup au parc des expéditions et je vais vous montrer un peu le salon, les différentes animations, les youtubeurs qui ont, c'est parti 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 qui sont dédiés à Art2Play et j'ai pu découvrir un label de musique qui s'appelle Broderscab Broderscab, ouais c'est ça et c'est super intéressant parce que c'est une sorte de grosse plateforme multimédia. En fait il y a d'un côté le label de musique qui est Broderscab et d'un autre côté il y a un ancien groupe de jeux vidéo qui a fusionné du coup avec Broderscab et qui propose de l'eSport et du coup c'est super intéressant parce qu'ils ont comme projet à terme de créer différentes équipes telles que sur CSGO, sur Overwatch, sur les principaux jeux vidéo du coup ils ont créé des équipes de compétition et à côté de ça du coup ils ont des équipes de multimédia, de DJ, de photos et c'est super intéressant et voilà j'ai fait les contacts et donc là on va aller dans la grande salle qui est là-bas du coup. pour voir tout ce qu'il y a dedans, et voilà c'est parti ! Donc là j'ai une sorte de la grande salle qui est ici. Et en fait à l'intérieur c'est plutôt tout ce qui était dédié au... au shop et à l'univers japonais. Donc diverses associations qui représentaient leurs activités par rapport au... au monde du Japon du coup. Et aussi la... le grand plateau de l'Art2Play avec l'histoire aux invités. Quand je suis arrivé du coup il y avait Kemara, Maxime Muncha et un autre sous-suiveur qui venaient juste de partir. Et j'ai pu apercevoir Daniel Portman du coup. qui est un acteur de Game of Thrones apparemment. C'est vrai que je ne regarde pas du tout. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que Walking Dead c'est mieux. The Walking Dead. Et du coup voilà c'est une vidéo plutôt courte, plutôt avec de la musique, des plans pour montrer plus en images ce que c'était l'Art2Play. Comparé à la vidéo de l'Art2Play que j'ai fait l'année dernière. Où j'expliquais plus mes coups de coeur. Je compte sur une deuxième vidéo sur l'Art2Play qui est sur celle de cette année, la 2018. Mais chez moi je vais juste vous montrer des plans de Fallback. C'est un jeu indépendant qui était ici. Et donc j'ai pu rencontrer les créateurs, discuter avec eux et qui promet donc je ferai ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous êtes sur la Jam Trader TV. C'est une chaîne qui a beaucoup de potentiel et dont j'ai beaucoup de projets pour. Vous avez Les, Les Future Sessions, Make Me Dream. Vous avez plein de contenu pour tous les styles que vous souhaitez. Si vous aimez les jeux vidéo, j'ai une chaîne dédiée sur la Jam Trader TV Gaming. Et du coup, on se dit à la prochaine, c'est The Jam Trader. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501